Et maintenant je voudrais, parce que là aussi il y a quelque chose qui vous rattache à notre émission de ce soir, c'est que vous avez été un interprète du très beau conte de Saint-Exupéry qui s'appelle Le Petit Prince. Le Petit Prince, au fond, c'est toute l'enfance, n'est-ce pas ? Vous l'avez enregistré sur disque, ce texte très beau, et vous avez gardé justement dans votre interprétation la fraîcheur de ce personnage du Petit Prince. Est-ce que vous ne pourriez pas, pour nos spectateurs, en lire un petit chapitre ? Oui. Eh bien, nous allons vous écouter. Il s'agit de cet aviateur, qui est Saint-Exupéry, et qui est tombé en panne dans le désert. Durant qu'il répare son avion, un petit garçon le surprend, qui est naturel, qui n'est pas étonné d'être là, il est. Et il lui demande de dessiner un mouton, parce que le mouton mangera les arbustes, et particulièrement l'épouse de Baobab qui envahissent la planète, la petite planète qu'il vient de quitter, pour partir à la recherche d'un ami ou de plusieurs amis. Et le mouton empêchera les Baobab de faire éclater la planète. Seulement, il y a une fleur sur la planète. Il a commencé à l'aimer avant de la laisser. Et il a peur que le mouton peut-être mange aussi la fleur. En tout cas, le cinquième jour, Saint-Exupéry nous dit que, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question. Une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferais sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que... Les fleurs... Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis, penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta... Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent, les cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un quoi? Un champignon? Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Mais ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, c'est pas important, ça? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Mais ça n'est pas important, ça! Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, ta terre, un petit prince à consoler. Je le prie dans les bras. Je le berçais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerais une muselière à ton mouton. Je te dessinerais une armure pour ta fleur. Je... Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je le savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada